C'est bleu, c'est léger, c'est made in France, ça peut être une Alpine, ça peut aussi être un vélo Lapierre en collaboration avec Alpine. C'est l'enjeu de ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Deux manufactures, l'une auto, l'autre vélo qui se retrouve pour une collaboration inédite avant de se pencher sur la jeunesse de ce partenariat entre Lapierre et Alpine lancé en 2021 et sur l'attrait irrépressible des marques de voitures de sport pour les vélos de course, notre reporter Essiel Lacroix nous dit tout sur le dernier modèle issu de cette collaboration, ce VTT électrique. Aujourd'hui, on est à la présentation du GLP 3 SE. C'est le deuxième modèle de vélo de l'équipementier Lapierre en partenariat avec Alpine, mais aussi le premier VTT électrique issu de cette collaboration. On va découvrir tout ça. Avec ses mélanges de noir et de bleu racing mat, le GLP 3 SE s'inspire des codes couleurs de l'Alpine A110R, la nouvelle voiture sportive pour la route créée par la marque automobile. Sur le GLP 3 SE d'Alpine, le travail du carbone permet au vélo d'être encore plus léger et réactif en gardant de la résistance. Un autre rappel à l'A110R. Pesant 24 kg, le nouveau VTT électrique est issu de la troisième génération GLP de Lapierre, un projet dont l'objectif est de recentrer et d'abaisser les masses autour du centre de gravité, comme sur une Alpine. Le GLP 3 SE est équipé d'un nouveau moteur en série limitée Bosch qui génère une plus grande puissance grâce à son mode Race. Il est aussi doté d'une batterie externe d'une puissance de 725 Wh. Ce VTT électrique n'est disponible qu'à 300 exemplaires au prix de 11 499 euros. Dieppe, Dijon, deux manufactures françaises, l'une pour le vélo, l'autre pour l'automobile. Et nous accueillons le directeur Lapierre, Dorian Thabo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fers de l'enceinte de ce partenariat entre Lapierre et Alpine. Est-ce que vous, vous avez gagné à travailler avec une marque et surtout une marque de voitures de sport ? Alors, c'est vrai que c'est une marque de voitures de sport. Ça peut paraître un petit peu antinomique avec le vélo, mais on a quand même des héritages qui sont très proches. Vous êtes quand même des sportifs ? On est sportifs français et industriellement aussi basés en France. Nous, l'idée, c'était, alors, on veut faire monter la marque en puissance, on veut faire monter la valeur de marque. Et du coup, un partenariat avec Alpine, ça nous permet de nous adresser à des nouveaux consommateurs, à d'autres typologies qui ne s'intéresseraient pas forcément à l'univers du vélo et à ouvrir, finalement, le sujet vélo et le sujet Lapierre à des consommateurs différents. Parce que là, finalement, ce que vous nous dites, c'est que ce sont plutôt des clients, finalement, venus de l'automobile que vous allez chercher avec ce type de vélo ? Non, pas forcément. Déjà, un client issu de l'univers automobile, c'est potentiellement aussi déjà un cycliste. Donc, c'est plutôt aussi l'intéresser à Lapierre, parce que peut-être que jusqu'à présent, il ne s'y intéressait pas. Et puis, c'est aussi aller chercher des consommateurs qui ont envie d'avoir un vélo un petit peu différent, estampiller Lapierre, mais avec une petite touche qui change la donne. Et du coup, le partenariat, il fait sens aussi pour ces typologies de consommateurs. Justement, on le voit sur les petites routes de montagne. On a souvent des conducteurs d'Alpine, de voitures de sport, mais aussi des cyclistes qui ont certainement souvent vos vélos. C'est quoi les valeurs communes que vous partagez, justement, avec ces conducteurs de supercars ? Quand on aime une supercar, on aime la vitesse. Donc, potentiellement, typiquement, l'Aircode, le premier vélo associé, fait office de ça avec l'aérodynamisme. On aime la mécanique. Un vélo, surtout un vélo de gamme, ça reste une belle mécanique. Il y a un design qui est travaillé, un comportement qui est travaillé. Il y a beaucoup de synergie, en fait, entre de la supercar et des vélos de gamme. Parce qu'on a l'impression qu'un vélo, c'est juste deux roues et un cadre. Mais en réalité, il y a énormément de travail effectué derrière pour avoir le bon comportement, pour trouver les bonnes synergies avec les composants. Et tout ce travail-là, quelqu'un qui aime rouler dans des belles voitures, il aime rouler avec des beaux vélos parce qu'il retrouve cette même symbiose. C'est parfait parce que vous me faites ma transition. L'automobile s'est arrivé à produire en grande série des véhicules aussi d'exception. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans le cadre de ce partenariat avec Alpine ? Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement de travailler avec des gens de l'automobile ? Alors, c'est vrai que l'automobile, il y a une rigueur. Bon, l'univers du vélo, il y a aussi une rigueur. Mais c'est vrai qu'on a un petit côté peut-être un petit peu plus artisanal, je dirais. Il y a plusieurs choses qu'on peut sortir de l'univers Alpine de cette collaboration. La première, c'est certainement la plus importante. On a eu l'occasion de visiter l'usine d'Alpine à Dieppe. Alors, bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes capacités d'investissement et d'automatisation. Mais il y a des synergies sur la manière d'appréhender le montage, sur la manière de faire monter aussi en expertise certains collaborateurs pour qu'ils soient référents sur toute la partie du montage. C'est des petites choses, mais en réalité, ça fait monter en qualité l'ensemble de l'usine. Ça fait aussi monter en qualité l'assemblage du vélo. Et au final, sur des vélos qu'on veut d'exception, notamment via cette collaboration, c'est clé. On voit qu'il y a aussi cette question du Made in France. Votre usine, elle est basée à Dijon. Celle d'Alpine, vous le disiez, à Dieppe. Ce côté Made in France, c'est essentiel au cœur de votre partenariat ? Alors, oui, en fait, ça fait partie de l'évidence de faire ce partenariat avec Alpine. C'est-à-dire, eux, ils ont un assemblage 100% français. Nous, ça représente entre 20 et 25% de la production de la pierre globale. Sachant que c'est essentiellement des vélos haut de gamme, que la marque a 80 ans et que l'usine a 80 ans aussi. Donc, il y a une évidence de le faire avec une marque où on a un héritage commun, des valeurs communes et une passion dans l'univers du sport. Alors, eux, auto, nous, vélo. Mais finalement, oui, c'était évident. Le premier vélo, c'était donc un vélo de course mécanique. Le deuxième vélo, c'est un VTT électrique. Alpine va devenir une marque de voitures électriques. Qu'est-ce que vous attendez en termes de collaboration, au-delà de l'image, de collaboration technique ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de l'automobile ? Est-ce que vous pouvez, vous, leur apprendre des choses ? Alors, nous, leur apprendre des choses, en toute modestie, non, je ne pense pas. La complexité d'une automobile reste quand même plus importante que la complexité d'un vélo. Après, aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours. En fait, il y a beaucoup de synergies possibles. Déjà, on utilise des matériaux qui sont en commun, le carbone. Donc, le savoir-faire carbone qu'Alpine peut avoir de l'automobile peut avoir une résonance particulière sur l'univers du vélo. Il y a tout ce qui est aérodynamisme. On utilise essentiellement les mêmes technologies, Camtan, ATL, CFD. Donc, c'est des choses sur leur expertise qu'on peut réappliquer aussi. Et puis, vous l'avez dit, ils vont s'électricier. Ça veut dire qu'ils vont aussi prendre une capacité de connaissance forte sur les batteries et peut-être des synergies à créer par la suite pour optimiser, recycler, des choses à faire en commun pour être plus efficient. Vous parliez de la suite. Là, le partenariat est sur trois ans. Il y a déjà deux vélos. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on va voir comme vélo, la pierre X Alpine, l'année prochaine ? Alors, le but, c'est de garder quand même un peu de secret. Il y a des choses qui sont dans le pipe et qui vont arriver. De belles choses encore. Mais du coup, l'histoire est encore à écrire. Du coup, ce sera plutôt, allez, je vous titille un peu, ce sera plutôt du vélo de course électrique. On sera plutôt sur quelque chose de différent. Comment vous allez faire évoluer ce partenariat ? Alors, on ne sera pas forcément sur quelque chose de différent, mais on restera sur du très haut de gamme et de la haute performance avec le meilleur des deux technologies. Vous en parliez, Made in France, on est à 25% sur les vélos la pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre, il n'est pas fait en France ? Alors, on sait que justement, fabriquer le cadre en France, c'est un peu un gros challenge, que ce soit en termes à la fois de coûts, mais aussi juste de savoir-faire technique. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'avec votre gamme de prix, on pourrait se dire que finalement, un cadre français, ça passe dans l'équation économique ? Alors, un cadre français, ça pourrait passer dans l'équation économique à condition d'avoir une complexité de cadre un petit peu moins importante, c'est-à-dire dans les formes. Et toute la problématique de nos cadres aujourd'hui, notamment si on prend l'air code de GLP3 Alpine, c'est que les formes qu'ils ont, le design qu'il a, ont été pensés pour avoir un comportement spécifique. De ce fait, aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais on a des axes de réflexion qui sont dessus parce qu'il y a une réindustrialisation en Europe qui se fait par certains fournisseurs. Et c'est quelque chose qui nous intéresse pour l'avenir et clairement sur lequel on veut positionner la pierre. Merci beaucoup, Dorian Thabo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce VTT électrique, comme le vélo de course, l'air code présenté l'année dernière dans le cadre du partenariat entre la pierre et l'Alpine, eh bien, il est associé à l'A110R. L'A110R, c'est juste l'Alpine la plus puissante de la gamme et c'est pour ça que nous accueillons Xavier Sommer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juste le papa de l'A110R. Vous êtes responsable de ce programme chez Alpine ? Alors, effectivement, je suis le responsable du programme mais c'est d'abord le travail d'une équipe qui a beaucoup oeuvré, avec beaucoup de passion et toujours à la recherche de la performance. Puisque, comme vous l'avez dit, l'A110R, c'est la plus performante de l'ensemble de la gamme. Donc, ça paraît logique que ce soit cette voiture qui soit mise en avant dans le cadre du partenariat avec la pierre puisque la pierre, c'est une marque avant tout de vélo de compétition. Qu'est-ce que ça vous apporte chez Alpine, justement, depuis trois ans, de travailler en étroite collaboration avec la pierre ? C'est d'abord l'occasion pour nous de partager avec d'autres passionnés la recherche, comme je le disais avant, de la performance et de répondre aux attentes de nos clients autour, par exemple, des critères d'agilité puisque sur le vélo qui a été présenté tout à l'heure, ce qu'on va rechercher, c'est la bonne répartition des masses, c'est de la légèreté. C'est exactement ce qu'on a voulu faire aussi avec l'A110R et ça permet finalement de faire le lien entre la voiture et le vélo. Et pour un certain nombre de nos clients, ils le font naturellement. Sur le côté design, on le voit, l'A110R est vraiment taillée pour être le plus aérodynamique possible. On l'a vu aussi, le vélo la pierre, on sent qu'il y a un design qui a été fait justement pour la vitesse, cette fois-ci dans la montagne. Est-ce que les équipes ont travaillé ensemble ? Est-ce que vous avez apporté des éléments justement dans le dessin du vélo ? Oui, tout à fait. Alors nos équipes design ont beaucoup œuvré ensemble, en particulier à la conception du vélo avec la pierre. Je le disais précédemment, c'est important pour nous d'aller chercher les mêmes réponses aux mêmes problématiques de masse, de répartition, d'allègements et de performances. Et en ça, nos équipes design ont pas mal œuvré avec la pierre. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous les avez aidés dans le dessin ? Ça veut dire que vous avez regardé les sketchs et vous vous êtes dit tiens, peut-être qu'on pourrait travailler sur tel et tel élément. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe quand une équipe design vélo rencontre une équipe design auto ? Les équipes design ont toujours à sa portée. Je pense qu'ils ont un certain nombre de points communs. Et par la collaboration, par le choix des couleurs, par le choix de la forme et de tout l'aspect stylistique, ça permet d'arriver au résultat que vous avez pu voir. La courbe, justement, c'est un mot qui revient très régulièrement quand on parle alpine, quand on parle la pierre. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette recherche de la courbe ? Je pense que derrière la recherche de la courbe, il y a cette idée d'aller chercher de la sensation, cette idée de se dire jusqu'à quel point je peux passer vite, jusqu'à quel point je contrôle et à quel moment finalement je ne contrôle plus. Et en ça, il y a toujours derrière la notion de performance, la notion de temps et puis d'abord la recherche du plaisir. On voit de plus en plus de marques de voitures de sport qui, justement, proposent dans leur gamme des vélos, des trottinettes, alors des vélos soit électriques, soit vraiment du vélo de course, un peu comme l'Aircode qui est derrière nous. Pourquoi il y a ce lien très fort entre de la voiture et du deux roues ? Parce que ça semble quand même deux univers assez éloignés par moments. Je pense qu'il y a à travers nos clients une forme aussi de recherche au-delà même de la performance, de la sportivité, de l'effort. On va avoir des gens qui vont être très tournés vers le côté sportif qui sont d'ailleurs assez souvent des pratiquants de vélo. Vous avez dit tout à l'heure que d'autres marques de sport développaient leur vélo. Nous, en l'occurrence, on ne le développe pas. On est en partenariat avec La Pierre, qui est un grand spécialiste du vélo. On s'appuie vraiment sur des experts et ça va nous permettre aussi, je pense, de faire rayonner nos deux marques à travers cette appétence commune pour le plaisir et la performance. Vous nous parliez tout à l'heure des échanges entre les équipes design des deux maisons. Vous allez bientôt devenir une marque électrique. La Pierre fait déjà du vélo électrique. Est-ce que ça peut être un gisement de partage et d'échange entre vos deux équipes ? Oui, je pense que de toute façon, ces échanges vont toujours nous apporter de la richesse. Cette richesse en plus sur des problématiques qui sont communes. Le vélo tel qu'il a été développé, d'ailleurs, on le voit, ils sont à la recherche de performances, de plaisirs, je le disais. Et tout ça avec une problématique qui va être de l'allègement, de la répartition des masses. On le voit que la spécificité, d'ailleurs, du GL3, c'est vraiment avoir une répartition des masses qui est extrêmement optimisée, qui est même brevetée. Et à partir de là, nous, de toute façon, c'est dans notre génétique chez Alpine d'aller chercher ça. Et vous pouvez compter sur nous, dans le virage électrique qu'on va prendre, de faire au moins aussi bien que nos collègues de la Pierre. On sait que dans le monde du vélo, ils regardent beaucoup ce qui se passe dans le monde automobile, justement parce que c'est une industrie qui sait produire en volume, avec beaucoup à la fois de grandes séries et en même temps d'efficacité et d'efficience. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, du monde du vélo ? Je pense qu'on a à apprendre partout. Ça reste, de toute façon, des objets, entre guillemets, qui roulent. Et je pense qu'on va continuer à travers le partenariat avec la Pierre à échanger, à prendre toute la richesse qu'on va pouvoir aller chercher. Et s'il y a de bonnes idées qui se présentent, appliquées dans nos voitures, vous pouvez compter sur nous pour le faire. Petite question, si on a un vélo La Pierre X Alpine, est-ce qu'on a un porte-vélo pour mettre sur l'Alpine ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas prévu sur la 110, mais pourquoi pas, on ne s'interdit rien. Ça peut vous permettre de développer même une gamme d'accessoires et d'aller finalement toucher peut-être des clients que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais qui vont rentrer par le monde de l'accessoire chez Alpine ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas certain qu'ils rentreraient chez Alpine par le monde de l'accessoire, mais si on peut répondre à leurs attentes et à leurs différentes pratiques, d'ailleurs pas que VE, dans le développement des accessoires autour de nos voitures, oui, on ne va pas se priver de le faire. Merci beaucoup Xavier Sommer d'avoir été avec nous aujourd'hui, responsable de la 110R, donc l'Alpine la plus puissante aujourd'hui dans la gamme. Allez, on se quitte à côté de cet exemplaire unit du vélo Air Code de la pierre développée avec Alpine. Cet exemplaire unique, c'était pour le centenaire des 24 heures du Mans. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.